Bien, chers collègues, nous allons ouvrir notre réunion qui se déroule en public, je le rappelle aux parlementaires. Bien, nous avons le grand plaisir de commencer ce matin par une communication de Michel Herbillon et de Valérie Gomez-Bassa que nous sommes très heureux d'accueillir ici ce matin sur les consultations citoyennes sur l'Union européenne. Cette communication fait suite au rapport d'information du groupe de travail mis en place par la Commission des Affaires européennes sur les conventions démocratiques de refondation de l'Europe, dont vous étiez respectivement président, cher Michel Herbillon, et rapporteur, cher Valérie Gomez-Bassaque. Ce rapport du 7 décembre dernier formule un certain nombre de préconisations en vue de l'organisation de ces consultations citoyennes, engagement du président de la République destiné à permettre aux citoyens de se réapproprier le projet européen. Nous serons très heureux dans une seconde de vous entendre. Moi, je considère personnellement que ce moment de refondation de l'Union européenne est absolument essentiel. Nous sommes dans un moment difficile de délitement de l'Union européenne et de remise en cause de cette idée et de la confiance entre les opinions publiques et cette idée ou même cet idéal européen. Et je crois qu'un des grands enjeux, au fond, des prochaines élections de 2019, du prochain rendez-vous démocratique de 2019, sera de recréer une confiance qui est absolument nécessaire entre les opinions publiques et que les opinions publiques se réapproprient, au fond, l'idée européenne ou l'idéal européen. Donc nous avons effectivement du travail. Je suis très heureuse de vous avoir tous les deux ici ce matin. Je vous donne la parole. Je ne sais pas qui commence, cher Michel Herbillon, c'est vous. Eh bien, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci d'avoir pris l'initiative au sein de la Commission des affaires étrangères que vous présidez, d'avoir pris l'initiative de nous inviter, nous, membres de la Commission des affaires européennes. Je suis aussi vice-président de la Commission des affaires étrangères, mais ma collègue Valérie Gomez-Bassa, qui est donc membre de la Commission des affaires européennes et de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Nous sommes aussi accompagnés de notre administrateur, Charles Boriau, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Et je vous remercie d'avoir pris cette initiative, puisque l'Europe est aussi un des sujets que nous abordons, plus souvent qu'à son tour, au sein de notre Commission. Alors, comme vous l'avez dit, un groupe de travail a été initié par la Commission des affaires européennes l'été dernier, pour travailler sur ce qui s'appelait alors les conventions démocratiques de refondation de l'Union européenne, qui avaient été annoncées, vous vous en souvenez, par le Président de la République, au cours de son discours devant le Congrès, en juillet, puis de nouveau évoquées dans son discours à Athènes, dans son discours de refondation de l'Europe à la Sorbonne. Ce groupe de travail que j'ai eu l'honneur de présider, et dont ma collègue Valérie Gomes-Bassa, qui est la rapporteure, est un groupe transpartisan. Et nous avons travaillé sur les aspects concrets que pouvaient avoir ceux qui s'appellent aujourd'hui, le terme a changé, mais la nature est la même, les consultations citoyennes. Et nous sommes partis d'un constat. Le constat, c'est qu'on parle de l'Europe de façon un peu biaisée dans les débats politiques nationaux. Quel est le constat ? Soit on prend l'habitude, pour reprendre une expression que vous connaissez, de nationaliser les succès et d'européaniser les échecs. Et donc il y a une sorte de fil rouge permanent, une antienne, en disant « c'est la faute à Bruxelles ». Toutes nos difficultés viennent de Bruxelles, qui est présentée comme une machinerie froide, technocratique, lointaine, éloignée des préoccupations des citoyens. Il y a évidemment une part de vérité dans cette description. Mais on ne doit tout de même pas oublier que les décisions qui sont prises à Bruxelles, elles sont prises aussi par des ministres, par des gouvernements, par des chefs d'État. Il y a aussi des élus qui s'occupent de l'Europe et qui siègent au Parlement européen. Ensuite, il y a une autre attitude quand on parle de l'Europe. C'est, pour reprendre l'expression de Michel Barnier, ce qu'on appelle l'Europe du silence, l'Europe qui rase les murs, l'Europe honteuse. Ou alors, il y a encore une autre attitude, c'est que le débat européen est confisqué par des discours simplistes ou par ceux qui font de leur hostilité à l'Europe leur miel électoral. Ou enfin, le débat européen est monopolisé par les experts, les seuls experts, les convaincus qui parlent Europe entre eux dans un langage souvent compris de seuls et pas du tout compris par les citoyens. Eh bien, nous, nous pensons, à l'issue des travaux de notre groupe de travail, que l'on peut sortir de cette situation et que l'on peut remettre les citoyens au cœur du projet européen. Nous pensons que les citoyens des pays de l'Union doivent se réapproprier le projet européen et qu'on peut imaginer de nouvelles modalités d'association des citoyens au projet européen. Et c'est ça l'objet du travail que nous avons conduit. Nous avons tenu un grand nombre d'auditions à Paris, mais nous avons également souhaité voir nos partenaires européens, assez nombreux, pour recueillir leurs sentiments sur ce que devaient être, de leur point de vue, les consultations citoyennes et de recueillir leur point de vue, leur approbation, ou au contraire, leur désaccord. Nous avons mené plus de 80 rencontres et rencontré plus de 300 personnes. Nous avons vu, nous sommes allés voir nos partenaires européens, nous avons donc eu des retours d'informations et des échanges avec les Italiens, les Hongrois, les Allemands, les Irlandais, les Belges, mais aussi les Estoniens. Et nous avons profité de la réunion de ce qu'on appelle la COSAC, qui est la réunion de l'ensemble des commissions des affaires européennes des pays de l'Union, qui avait lieu à Tallinn, nous en avons profité pour rencontrer un nombre de délégations supplémentaires, 7, si ma mémoire est bonne, à la COSAC. Alors, la grande majorité de nos interlocuteurs se sont montrés intéressés, voire, pour certains d'entre eux, enthousiastes, à l'idée de mettre en place ces consultations à l'échelle européenne, à l'exception, il faut bien le dire, de la Hongrie, qui s'est montrée assez, comment dirait-on, réticente, pour ne pas dire réservée, ou qui nous ont dit qu'ils seraient sans doute d'accord s'ils avaient le contrôle, à la fois des questions, mais aussi des réponses. Voilà, donc, c'est la seule exception notable. Et, aujourd'hui, puisque le processus de consultation citoyenne a été lancé, l'ensemble des pays de l'Union ont donné leur accord, les 26 pays ont donné leur accord sur ce processus, sachant que la Hongrie n'a pas formellement encore donné son accord, mais est toujours dans un processus de réflexion. Alors, nous avons voulu, à travers ces nombreuses auditions, voir aussi bien les acteurs traditionnels de ce type de consultation. Donc, on a rencontré des think tanks, on a rencontré les ministres des Affaires européennes, on a rencontré beaucoup de nos collègues élus, mais nous avons voulu étendre, au-delà de ce cercle, vis-à-vis d'un vaste ensemble, très vaste ensemble d'acteurs de la société civile, des universités, des associations étudiantes et humanitaires. Nous avons rencontré, par exemple, les responsables des Restos du Coeur, de la Fondation Abbé Pierre, nous avons rencontré des syndicats de salariés, des syndicats agricoles, des syndicats étudiants, etc., en France comme en Europe. Il s'agissait pour nous, je vous l'indiquais, d'éviter que ces débats ne soient accaparés que par les habitués des débats européens, que par les habitués des discussions européennes. Nous souhaitions que les consultations citoyennes soient l'occasion de dépasser le seul cercle des seuls convaincus, pour que chacun puisse avant tout appréhender la manière dont l'Union européenne s'inscrit dans son quotidien. Et ces consultations doivent permettre d'écouter ceux que l'on n'entend souvent pas assez, ceux qui ont cette impression lancinante que les décisions à Bruxelles sont lointaines, ne les concernent pas, ne concernent pas leur vie quotidienne quand elles ne vont pas carrément à l'encontre de leur mode de vie. Et donc, l'objet de ces consultations citoyennes, et j'en termine avant de passer la parole à ma collègue Valérie, ce qu'il convient de faire, c'est de mieux écouter, au cours de ces consultations citoyennes, les attentes, les espoirs, les propositions, mais aussi les critiques et les inquiétudes de nos concitoyens. Il faut entendre la voix des citoyens, il faut que les citoyens discutent entre eux des domaines dans lesquels ils souhaitent plus d'Europe, ceux où, au contraire, ils trouvent que l'Europe intervient trop, ou de façon inadaptée, ou de façon intrusive. C'est donc une opportunité pour les citoyens de s'exprimer sur les politiques européennes et de conduire des débats citoyens, soit sur des thématiques précises, soit sur des thématiques plus généralistes, en fonction aussi des différents types de consultations citoyennes. Vous l'avez compris, mes chers collègues, ce qu'il convient, c'est de remettre le citoyen au cœur du projet européen, les salariés, les agriculteurs, pour ne prendre que ces deux exemples, qui ont souvent une connaissance extensive de la manière dont fonctionnent certains programmes européens, pour eux, tels que les piliers de la PAC ou le Fonds social européen. Je donne ces deux exemples en fonction de ces deux catégories, pour dire que ces consultations citoyennes peuvent être aussi sur des thématiques précises, qui concernent des populations précises. Ça peut être aussi, comme je l'indiquais, des thématiques plus générales. Tous les citoyens européens doivent pouvoir s'exprimer sur ces sujets et voir ensuite leurs idées traduites dans les faits. Et ce sera l'objet de la restitution de ces consultations européennes. Merci beaucoup, Michel Abillon. Je donne maintenant la parole à Valérie Gomez-Bassac. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité devant votre commission pour présenter les travaux que mon collègue, M. Herbillon, vient de mentionner et vous exposer ce que doivent être désormais les consultations citoyennes. C'est également pour moi, une nouvelle fois, le moment de te remercier pour tout ce temps que nous avons passé ensemble. Et nous sommes l'exemple même qu'à travers des intérêts partisans divergents, on peut quand même se réunir sur une thématique commune et avoir des échanges fructueux, constructifs, etc. Et je vous remercie également, M. Borio, pour toute l'aide précieuse que vous nous avez apportée. Nous avons eu le sentiment pendant nos travaux que les débats européens étaient en effet confisqués par les euro-enthousiastes et les euro-critiques. Mais qu'en est-il de l'avis des citoyens dans l'ensemble des États membres de l'Union ? Nous devons avoir peur d'aucun tabou pendant les discussions qui vont s'ouvrir. Les citoyens qui vont s'exprimer peuvent réclamer de renationaliser certaines compétences dont ils estiment que leur exercice à l'échelle de l'Union européenne n'apporte aucune valeur ajoutée. A l'inverse, des demandes d'actions européennes mieux coordonnées dans des domaines tels que les migrations, par exemple, pourraient s'exprimer par-delà les frontières, séparant les opinions publiques nationales. Les consultations citoyennes qui ont déjà débuté dans certains États membres mais dont le départ sera donné en France par le Président de la République lors de son discours du 17 avril prochain devant le Parlement européen à Strasbourg seront un exercice transpartisan. D'ailleurs, le Président de la République fera lui-même un lancement de consultation citoyenne. On ne connaît pas encore le village, mais ce ne sera pas à Strasbourg. Ce sera dans un village, dans une petite commune, ce même jour. Chaque force politique est invitée à s'emparer de ce dispositif pour interroger les citoyens sur la manière d'améliorer le fonctionnement de l'Union européenne. C'est dans cet esprit pluraliste qu'a fonctionné notre groupe de travail et c'est ce pourquoi un comité de surveillance a été mis en place, afin que chaque groupe politique puisse s'assurer que les consultations citoyennes sont menées dans un esprit objectif, ouvert et transparent. Les États membres se sont d'ailleurs mis d'accord pour respecter ces principes et garantir l'interopérabilité des résultats des consultations. Il s'agira à la fin d'une période qui s'étend en France d'avril à octobre de restituer dans des documents synthétiques la voix de millions d'Européens. Le Conseil européen de décembre prochain aura ainsi l'occasion de faire sienne les préoccupations d'un ensemble plus vaste de citoyens que toutes les consultations nationales précédentes. Ce processus est déconnecté, comme vous le voyez, des élections européennes dont la campagne se déroulera en 2019. Il ne s'agit pas de faire s'affronter des lignes partisanes qui auront tout le temps de le faire dans les mois qui suivent. Il s'agit de comprendre concrètement comment mettre en place l'Europe que les citoyens désirent. Nous avons trop souvent parlé des tuyaux, des instruments et perdu de vue les objectifs. Alors que les symboles de la réconciliation franco-allemande commencent à s'estomper des mémoires collectives et que l'euro est désormais le bien commun d'une majorité d'États membres, l'Union européenne doit puiser un nouveau souffle auprès de ses citoyens. Ce processus nous engage donc. Les parlementaires que nous sommes, tout comme les parlementaires européens, doivent participer à ces consultations citoyennes à l'échelle de leurs circonscriptions, faire émerger les discussions et le débat européen dans tous les territoires. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons réellement entendre la voix des citoyens dans toute leur diversité, loin des postures idéologiques des uns ou des autres. Pour compléter mes propos, je souhaitais également vous informer du fait que sur un site dédié, il doit y avoir la charte que nous devons respecter pour mettre en place ces consultations citoyennes qui est très légère. Nous devons également avoir à disposition un kit, un logo, etc. Cela devait être mis en ligne le 3 avril. Cela a pris un peu de retard car le président de la République souhaite valider lui-même le logo et différentes choses. Cela sera mis en place vendredi ou lundi. D'autre part, au niveau des consultations, il y aura des consultations numériques et nous prenons la nécessité de développer des consultations physiques. Les consultations numériques seront mises en place par la Commission européenne. Pour ce qui est de la restitution, pour l'instant, pour ce qui est de la restitution, car tout l'enjeu est de pouvoir restituer et de dire aux citoyens comment on va restituer ces différentes consultations, nous ne savons pas encore quel est l'organe compétent en la matière qui sera désignée. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous deux. Le débat est ouvert et c'est Bernard de Flessel qui va l'ouvrir. Merci Madame la Présidente. Ce ne sera pas au compte-rendu, mais j'aimerais quand vous me donnez la parole que vous disiez cher Bernard de Flessel parce que systématiquement pour Michel Herbillon, c'est quand même désagréable. Plus sérieusement, on va féliciter les deux rapporteurs. J'ai trouvé que la deuxième partie était quand même supérieure à la première, en qualité, en voilà. Mais bon, mais ça... Bon, écoutez, on va se détendre un peu. Ça sera porté à ton préjudice. Bon, merci en tout cas aux rapporteurs. On a bien compris finalement l'idée, l'idée de base, elle est assez simple finalement. C'est une idée d'ailleurs qu'on poursuit les uns et les autres depuis de très nombreuses années. C'est de se réapproprier l'Europe, de faire en sorte que nos concitoyens se réapproprient l'Europe. En fait, qu'il y ait un lien de confiance qui se retende finalement entre les institutions européennes, entre l'Europe en elle-même et puis bien sûr nos concitoyens. Vaste question parce que c'est une question qui a animé les différentes législatures, les différents parlements et force est de constater quand même que nous avons quelques difficultés à la réaliser. Alors maintenant, on nous propose, et c'est le président de la République qui l'a décidé avec sa majorité, de faire des conventions citoyennes et des conventions démocratiques dans toute l'Europe. Pourquoi pas ? Moi, je trouve que c'est une idée qui est plutôt une idée sympathique. Maintenant, il faut voir un petit peu comment les choses vont se passer. Et j'aurais bien aimé que vous nous précisiez vous à la fois le calendrier, vous avez dit avril à octobre, c'est court, le calendrier, la fréquence des réunions, sur quel thème, dans les 26 pays, puisque la Hongrie n'en fera pas partie, on a compris pourquoi, dans quel lieu, etc. On aimerait finalement que vous nourrissiez un peu, que vous nous répondiez sur toutes ces problématiques qui sont des problématiques tout simplement concrètes. Thèmes, fréquences, lieux, comment on va restituer finalement les débats, comment ils vont être organisés, qui va les organiser, le gouvernement, les parlements, la société civile, bref. Il y a tout un décorum, si j'ose dire, qui doit prévaloir dans ce type de consultations. Et puis ensuite, surtout, une fois les consultations réalisées, comment nous allons tirer la substantifique moelle, si j'ose dire, comment nous allons finalement se réapproprier nous-mêmes ces thèmes, et en tout cas, le ressenti de nos concitoyens pour faire progresser cette idée tout simplement de plus d'Europe, de mieux d'Europe. Voilà. Donc, je ne suis pas resté sur ma fin parce que c'est le début de la discussion, mais j'aimerais voir concrètement comment les choses, au fond, vont se réaliser. Merci beaucoup, M. le Président, Mme la rapporteure, vous répondez tous les deux. D'accord. Donc, je... Alors, d'abord, Bernard, on va répondre à deux voix. Je vais commencer puis ensuite, Valérie, ma collègue, va poursuivre. Ou l'inverse, on a travaillé ensemble sur ce sujet pendant tellement de semaines que nous sommes habitués à travailler ensemble. D'abord, Bernard, tu as raison. Cher Bernard, tu as... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, alors, donc, si tu veux, tu as raison de dire qu'il y a déjà eu des initiatives de ce type, de longue date, quand Michel Barnier était ministre d'Affaires européennes, puis après, quand Pierre Moscovici a été ministre d'Affaires européennes. donc ce n'est pas une chose nouvelle puisque de longue date et surtout après les référendums qu'on a connus, notamment dans notre pays, Maastricht, et puis le référendum de 2005, tous les gouvernements souhaitent retisser ce lien entre les citoyens et l'Europe parce que, comme je l'indiquais au début de mon propos, l'Europe apparaît souvent comme lointaine et distante. Deuxièmement, tu dis très justement qu'il y a une difficulté à réaliser. Oui, d'autant plus que l'on souhaite cette fois-ci que ces consultations européennes aient lieu dans chacun des pays de l'Union. Et c'est ça, peut-être, la novation par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et donc, je l'indiquais, ces consultations vont avoir lieu dans les 26 pays, peut-être 27, la question de la Hongrie n'est pas encore traitée. Alors, tu dis que c'est court, le processus, mais pourquoi ? D'abord, parce qu'il fallait au début que ça soit déconnecté des élections italiennes, des élections en Hongrie qui ont lieu bientôt, et aussi, je rappelle qu'en Allemagne, le processus de constitution du gouvernement est extrêmement long et beaucoup plus long que prévu puisqu'il a fallu six mois, ce qui n'était jamais arrivé depuis 1949, pour constituer un gouvernement. Donc, il y avait cela. Ensuite, à l'autre bout, comme ça a été indiqué, nous souhaitons que ce soit déconnecté des élections européennes. Donc, il y avait, comment dit-on, une date limite, pour ne pas parler français, puisque la commission des affaires européenne, on ne doit pas, l'étranger, on ne doit pas dire deadline, mais il y avait donc une date limite qui était le Conseil européen de décembre 2018, puisque c'est au Conseil européen de décembre 2018 que les chefs d'État et de gouvernement vont faire le bilan de ces consultations citoyennes. Voilà pour le calendrier. Ensuite, tu poses la question quel thème, quelle fréquence, quel lieu et qui, mais tout le monde, pas seulement le gouvernement. Les initiatives peuvent venir de tout le monde, des collectivités locales, des associations, des étudiants. L'idée, c'est que, justement, ça ne soit pas uniquement un processus gouvernemental. L'initiative peut prendre, peut venir des parlementaires, des élus, des associations de collectivités locales, vraiment de toute nature. Et quant à leur thème, comme je l'ai dit, ça peut être aussi bien des thématiques générales, mais aussi des thématiques très précises. En fonction, s'il y a par exemple, et c'est le cas, Valérie va nous dire les différentes initiatives qui sont déjà prises, ça peut être un syndicat agricole qui décide de faire une réunion, une consultation citoyenne sur le thème de l'agriculture. Donc, voilà pour répondre à ta question. Enfin, il y a la question de la restitution qui est un point tout à fait crucial et nous avons beaucoup incité sur ce point vis-à-vis de la ministre aussi pour que cette restitution, d'abord, respecte les principes de transparence et les principes d'objectivité. Ce qui me permet d'ailleurs de dire, mais Valérie l'a dit, il y a à la fois un conseil de surveillance qui est mis en place auprès de la ministre d'affaires européenne avec un représentant de chacun des partis politiques présents à l'Assemblée nationale et au Sénat, d'une part. Il y a un conseil d'orientation dont nous faisons partie avec un certain nombre de personnalités européennes comme Enrico Letta, comme Hubert Védrine, Claudie Aigneret, Elisabeth Guigou, les deux présidents des commissions des affaires européennes, etc. Merci monsieur le député. Je vous encourage tous les deux à faire des réponses courtes si on veut vraiment avoir un dialogue parce que j'ai sept à huit questions et il va falloir le temps de la réponse aussi pour que chacun des collègues puisse poser leurs questions. C'est à vous. J'ai un esprit de synthèse, vous allez voir remarquable. Je ne doute pas. Alors sur la durée, il y a aussi une exigence qui est de mobiliser les citoyens et je crois que sur une durée trop longue cela aurait été difficile juste pour compléter les propos de mon collègue. Sur la forme que cela peut prendre, moi j'ai un exemple puisque je les mets en place sur ma circonscription à Brignol. Le maire est un maire LR et qui est très content de participer à la mise en place de ces consultations. Donc nous le faisons au pôle emploi de Brignol parce qu'il y a des fonds européens qui sont attribués avec des usagers, directeurs de pôle emploi, des associations qui s'occupent de l'emploi. Donc nous allons avoir des questions communes parce que nous en avons décidé ainsi. Qu'attendez-vous de l'Europe ? Que reprochez-vous à l'Europe ? Qu'apporte l'Europe pour vous dans votre quotidien ? Et ensuite, plus axé sur l'emploi. Donc à chaque fois, il appartient à chacun d'adapter les questions en fonction de son activité, de ses priorités, etc. Ensuite, le « ou » il est essentiel d'après moi que ce ne soit pas justement mené par le gouvernement ou que par le gouvernement mais que chacun s'approprie ses consultations des associations, comme tu l'as dit, des syndicats. Demain, je rencontre des syndicats de professionnels libéraux qui souhaitent mettre en place ces consultations. Donc je vais un peu leur expliquer le mécanisme. Ils vont s'approprier les consultations. Après, moi, ça ne me regardera pas le déroulé, je ne m'en occuperai pas. Mais je vais juste leur dire un petit peu ce qu'on attend de cela. Il est essentiel que tout le monde se sente concerné et surtout d'aller dans le quotidien du citoyen parce qu'il ne viendra pas à nous. Nous n'attirerons que ceux qui contestent l'Europe ou qui sont passionnés de l'Europe. Donc on n'aura pas toutes ces personnes qui ne sont pas vraiment fixées sur le devenir de l'Europe. Merci beaucoup. Marine Le Pen. Oui. Bon. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a quand même pas énormément d'informations. C'est assez flou. Mon cher collègue Herbillon, je suis un peu désagréablement surprise des propos qui sont tenus et qui m'apparaissent exprimés du mépris pour ceux qui sont en désaccord avec l'Union européenne. La présentation consistant à dire que ceux qui sont opposés à l'Union européenne sont obligatoirement simplistes et font leur miel électoral me paraît inutilement désagréable car je suis désolé de vous le dire mais oui, il y a des gens en France et beaucoup même qui sont tout à fait opposés non pas à l'Europe puisque vous continuez à faire cet amalgame en permanence mais à l'Union européenne c'est-à-dire à l'organisation politique qui a été construite de l'Europe. Moi, je n'ai toujours pas compris comment ça allait fonctionner. Qui paye ? Qui organise ? Quelle modalité ? Combien de consultations va-t-il y avoir ? On aurait pu quand même avoir au moins un certain nombre d'éléments ne serait-ce que sur la partie gouvernementale de cette organisation. Qui va animer ces consultations ? Et quelle garantie d'ailleurs va-t-on avoir des remontées de ces consultations ? Parce que si n'importe quelle structure peut organiser la consultation alors elle peut faire la remontée qu'elle souhaite. Donc ça, ça me paraît quand même relativement inquiétant. Je note qu'au détour d'une phrase vous nous avez indiqué que la consultation numérique serait gérée par la Commission. Ça a suscité chez moi un petit éclat de rire parce que j'avoue que confier à la Commission européenne qui fait l'objet, vous le savez, d'énormément de critiques par ailleurs tout à fait justifiées à mon sens. Le soin de gérer la consultation numérique est évidemment un gage d'absence de sérieux des résultats de cette consultation. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir quelques éléments supplémentaires sur ces sujets ? Sur le fond, on a bien compris, il s'agit de sauver le soldat Union européenne au moment où il est évidemment plus critiqué que jamais. je me réjouis, moi, de ces consultations citoyennes. Je pense que ça va prendre exactement la même forme que le débat sur l'identité nationale organisé par Nicolas Sarkozy à son époque. C'est-à-dire que ça a atteint le but exactement inverse de celui que vous lui donnez. Je souhaite que ça se transforme en cahier de doléances en quelque sorte à l'égard de l'Union européenne sachant quelle a été la finalité de ces cahiers de doléances. Merci beaucoup, Michel Herbillon. Oui, je... Valérie. Merci, Madame la Présidente. Oui, je voudrais dire à ma collègue Marine Le Pen que je lui dis très cordialement mais que je regrette vraiment la tonalité de son questionnement ou de son appréciation. Je respecte parfaitement les idées qui sont les vôtres, chers collègues. Nous n'avons pas les mêmes sur l'Europe. Mais à aucun moment il n'y a eu, dans mon intervention ni dans celle de ma collègue, du mépris. Et je regrette vraiment que vous ayez eu cette tonalité parce que je respecte vos convictions mais je n'ai pas les mêmes que les vôtres sur l'Europe. Voilà. Donc il n'y a pas de mépris. En ce qui concerne le flou, je vous invite, mais je trouve parfaitement normal que vous n'ayez pas eu l'occasion de le faire, de vous reporter au rapport que nous avons écrit et qui fait 120 pages. et je pense que le flou que vous constatez aujourd'hui se dissipera à n'en pas douter par la lecture attentive que vous ne manquerez pas de faire de ce rapport. En ce qui concerne les modalités, on n'a peut-être pas été, enfin, dans le cadre d'une intervention que la présidente avait souhaitée à juste titre brève, on ne peut pas résumer en cinq minutes six mois de travail et un rapport de 120 pages. mais les modalités, elles sont, c'est vraiment, vous avez indiqué que ça peut venir de partout. Ce n'est pas une initiative uniquement gouvernementale. Ça peut être des associations, il me semblait avoir été clair en le disant, ça peut être des syndicats, ça peut être des étudiants, ça peut être des élus, ça peut être des citoyens qui prennent l'initiative de se réunir pour ces consultations citoyennes, pour parler de l'Europe, pour débattre entre eux de l'Europe. Il y a une charte qui sera consultable dans quelques jours sur le site, il y a eu un peu de retard, mais une charte, c'est ce que nous avons d'ailleurs recommandé, qui doit assurer que ces consultations respectent les principes d'objectivité et puissent être labellisées que consultations citoyennes. Enfin, vous dites, je reprends votre expression, Madame Le Pen, vous dites, il peut y avoir, ça se traduit en cahier de doléances ? Oui, bien sûr. Ça peut être aussi l'objet de cela parfaitement. Et je vous rappelle que la restitution aura lieu avant la fin de l'année 2018 de telle manière que ce soit déconnecté du processus électoral visant à l'élection européenne l'année prochaine. Merci. Valérie Gomes-Bassoc. Alors, de la même façon, ce n'est pas dans mes habitudes de mépriser, chers collègues. Sachez qu'en effet, le but n'est pas d'écarter des personnes, mais au contraire, d'associer tout le monde et tout groupe politique. Après, il appartiendra à chacun de prendre ses responsabilités, de venir, de participer, de se faire entendre, qu'il soit pro-européen ou pas, peu importe. Encore une fois, la volonté est d'essayer de regrouper tout le monde autour de certaines thématiques. La charte, en effet, elle aura au moins deux points. Alors, je ne connais pas encore l'étendue exacte de son contenu, mais en tout cas, les personnes qui prendront l'initiative de ces consultations citoyennes devront assurer le côté transpartisan et devront assurer la restitution, enfin, s'engager à ce qu'une restitution ait lieu d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vraiment les deux points essentiels qui seront mis en avant dans cette charte. Pour les doléances, tu l'as dit, donc je ne vais pas reprendre. On souhaite aussi entendre les personnes qui ne sont pas d'accord ou qui ont des critiques ou d'autres attentes. C'est tout le but. Cher collègue Bouix, également, je vais juste dire un mot. Il y a aussi une volonté d'informer sur l'Europe. Nous avons donné des exemples dans le rapport, par exemple, des initiatives au sein des écoles pour justement faire de la pédagogie de l'Europe, expliquer le rôle des institutions, ce qu'on peut attendre de l'Europe, ce que fait l'Europe, ce qu'elle a de bien et aussi, d'ailleurs, les insuffisances de l'Europe. Et c'est autour de ces échanges que nous comptons également mettre en avant les consultations citoyennes. Donc, c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas assez parlé pour justement aller sur des choses nouvelles. Mais en effet, la base, c'est quand même la pédagogie et la formation. Merci beaucoup. Jean-Luc Mélenchon. Merci aux deux collègues. Le mouvement, comme le groupe parlementaire La France Insoumise, n'a encore pas pris sa décision. On vient de recevoir l'invitation du Premier ministre à nous inclure dans la procédure. Nous sommes partagés entre deux sentiments. Le premier, notre pays est engagé. Des structures sont mises en place. On pense qu'on veut. Mais enfin, on peut toujours discuter. Et c'est toujours important de pouvoir discuter. Et puis, l'autre côté, c'est l'interrogation absolue sur le sens de la démarche. Parce que, si on en aperçoit assez vite l'intérêt, entre guillemets, communicationnel, après tout, on ne parle jamais trop d'Europe. On ne voit pas très bien sur quoi tout ça pourrait déboucher. J'ai demandé au président de la République si ça s'appelait convention, au début, ça s'appelait convention démocratique. Voilà. Je lui dis, ça a un rapport avec la convention Giscard. Alors, peut-être que le président est trop jeune pour s'en souvenir, mais ça lui faisait ni chaud ni froid. Il m'a dit, ah ben non, 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 ce n'est pas l'idée. Il était sur autre chose. Donc, ce n'est pas ça. Heureusement, parce que la convention Giscard, en dépit de tout le talent de Giscard, a tourné court pour la raison de départ que les Français, parmi d'autres, mais les Français, ne raisonnent pas comme les autres. Les Français sont les héritiers d'une histoire et ils mettent de l'idéologie en tout. C'est pourquoi, à mon avis, vous perdez votre temps à imaginer que vous puissiez avoir une quelconque réunion dans un quelconque village de France où on se contraindra de dire, à propos, est-ce que les aides du Fonds contre la mondialisation vont arriver dans le village ? Il y en aura un qui posera la question et deux secondes après, vous aurez quelqu'un qui vous donnera son avis définitif sur la manière d'organiser le monde parce que les Français sont faits comme ça. Et c'est normal. En France, ça se passe comme ça. Dès que vous allez en Allemagne, ils sont beaucoup plus pragmatiques et à la recherche idéologique. Je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est juste pour vous dire. L'idée qu'on puisse avoir un débat qui n'est pas avec des guillemets idéologique, c'est-à-dire qui ne porte pas sur le fond du projet, alors ça, ce n'est même pas la peine d'essayer de faire ça en France. Les Allemands, ils sont à la course derrière ce que pourrait être le Volksgeist européen. Bon courage. C'est normal parce qu'eux-mêmes vivent leur unité nationale sur la base d'un Volksgeist. Nous, on est sur autre chose, la citoyenneté et ainsi de suite. Donc je vous dis, si vous croyez que les débats, en tout cas, je vous garantis que si on y participe, ne comptez pas trop que ça reste technique. Ça sera, et tant mieux si c'est contraint, ça sera forcément idéologique. Car la première cause d'opacité, je me permets de le rappeler, c'est les institutions européennes elles-mêmes. Les gens, déjà, ont du mal avec leurs institutions françaises, mais alors, quand ils arrivent au niveau de l'Europe, allez expliquer à quelqu'un ce qu'est un trilogue et quelle logique ça a par rapport à la vision qui peut se faire d'une institution parlementaire. Et alors, si jamais le projet d'un parlement de la zone euro s'applique, vous aurez un quadrilogue. Là, ça va commencer à être passionnant à expliquer aux gens. C'est absolument impossible. Tout ça n'a rien à voir avec ce qu'on... Bon, c'est pour vous dire qu'on bute sur des obstacles qui ne sont pas simplement, comme vous avez dit, peut-être de posture. Ce n'est pas une posture et ce n'est pas malsain qu'on donne un contenu idéologique. Je voulais juste vous le dire pour que vous l'incluiez dans votre réflexion. Et jamais le débat n'était aussi idéologique qu'en ce moment. Vous avez l'Europe ethnique, vous avez entendu, vous avez l'Europe des marchés, vous avez l'Europe des peuples. Ce que je peux demander, je vais finir là-dessus, c'est que vous teniez absolument compte du fait que les comptes de campagne européenne commencent en novembre. Et par conséquent, compte tenu de l'ambiance qui entoure la tenue de ces comptes, vous devrez impérativement avoir tout fini, restitution et discussion de la restitution, avant que... Parce qu'à partir de là, tout comptera pour tout le monde. Vous voyez, c'est une modeste contribution à vos travaux, mais c'est une contribution positive, cher Michel. Je ne permettrai pas, Madame... Merci beaucoup. Madame la Présidente, Messieurs, Madame les rapporteurs, les citoyens européens doivent s'approprier la politique européenne, bien sûr, et il faut redonner une véritable proximité à la politique européenne et rendre effectif le fruit des consultations citoyennes en faisant comprendre que ce sont les citoyens qui feront respirer l'Europe. Sans l'adhésion des peuples de l'Europe, il n'y aura pas d'Europe. Reste à trouver les thèmes mobilisateurs et surtout un projet européen. A-t-on d'ailleurs commencer à l'écrire ? C'est la question que je pose à nos rapporteurs. Merci. Isabelle Roche. Merci, Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président et Madame la rapporteure pour ce rapport. Alors en fait, moi j'avais une question mais vous y avez déjà en partie répondu, c'était par rapport à la charte, donc elle sera en ligne dans deux jours si j'ai bien compris. Donc moi je me suis attachée à différentes choses, notamment à la page 46 puisque vous dites que le déficit démocratique est finalement un constat partagé par tous et que par rapport à ça vous dites mais le large consensus autour de cette notion a conduit votre rapporteur à souhaiter travailler contre les fondements de ce mythe. Je partage. C'est à ce titre qu'une forme de pédagogie est absolument cruciale pour faire comprendre aux citoyens dans les termes clairs et simples comment leurs voix peuvent porter jusqu'au processus décisionnel de l'Union européenne lui-même. Cette pédagogie est d'autant plus nécessaire que la France partage avec le reste des États membres un soutien modéré à l'ensemble du processus d'intégration. En effet, cette pédagogie apparaît complètement nécessaire et page 89 vous dites bien que c'est donc en vertu d'une meilleure connaissance des actions et du champ de compétences de l'Union européenne que pourraient être mobilisés les électeurs. Ma question c'est et c'est là où je n'ai pas forcément trouvé toutes les réponses dans le rapport concrètement comment cela se passe puisqu'on parle beaucoup de consultations donc est-ce qu'on est uniquement sur des questions ou est-ce qu'à un moment on est sur justement aussi un apport un apport de connaissances où ça se fera au moment de la restitution avec toutes les contributions qui auront pu être remontées et finalement avec soit l'édition d'un guide ou autre mais alors à ce moment-là comment se ferait cette diffusion ? Je vous remercie. Merci beaucoup Didier Quentin Oui merci Madame la Présidente alors chère Valérie cher Michel deux ou trois réflexions il y a un instrument qui prend le pouls si je puis dire de l'opinion publique européenne régulièrement c'est l'eurobaromètre qu'est-ce que vous pensez de cet instrument est-ce qu'il est fiable est-ce que ça a un intérêt pour les consultations proprement dites je pense que vous avez eu l'idée d'y associer étroitement la presse quotidienne régionale et peut-être aussi la presse spécialisée il y a dans nos départements parfois dans nos circonscriptions des journaux extrêmement pointus s'adressant aux agriculteurs aux pêcheurs aux chasseurs etc. je crois que ça serait bon de les associer à cette consultation alors justement s'agissant des agriculteurs des pêcheurs et d'autres ce sont ceux qui objectivement semblent bénéficier de l'Europe avec la politique agricole commune la politique commune de la pêche un certain nombre de fonds de même qu'il y a des territoires qui ont bénéficié de ce qu'il était convenu d'appeler les fonds structurels or j'ai remarqué dans beaucoup de référendums que le vote était souvent inversement proportionnel aux aides et aux subventions qui avaient été attribuées ce qui tend à prouver qu'il y a pour le moins un déficit de communication etc. j'ai un exemple très concret j'en ai dit très vite une commune Saint-Pierre-de-Léron il y a 4 bureaux de vote il y en a 2 qui sont dans le bourg ils n'ont pas touché un centime de fonds européens il y en a 2 à Port-de-Pêche la Cotinière et puis une zone rurale où là il y a eu les fonds du ferroga etc. 70% de non au référendum européen donc il y a pour le moins un sujet d'interrogation comment n'arrive-t-on pas à faire une meilleure communication sur ce que peut apporter de positif même si c'est avec notre argent l'Europe merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan Madame la Présidente d'abord je vous prie d'excuser mon retard en raison d'une certaine perturbation d'abord j'ai cru que c'était une plaisanterie ça me rappelait les grandes consultations de Napoléon III quand il voulait éviter le suffrage universel et quand il était revenu du référendum oui j'ai cru que c'était une plaisanterie des tonnes de verbiage sur le déficit démocratique pour des gens qui ont bafoué le référendum de 2005 c'est-à-dire qui ont accepté de revoter mais pas par le peuple au Parlement un traité qui avait été refusé par le peuple français c'est de là que tient la cassure démocratique française puisque les français ont voté majoritairement contre le traité constitutionnel et que vous avez fait repasser par la fenêtre le traité de Lisbonne qui était quasiment identique j'ajoute que à chaque fois qu'il y a un référendum les institutions européennes font revoter pour bien sûr montrer au peuple qu'il n'y a que deux réponses possibles le oui et le oui alors dans ces conditions toutes les pédagogies du monde ne serviront à rien parce que heureusement les citoyens ne sont pas idiots et parler de citoyenneté pour parler de consultation j'allais dire de fake consultation est une véritable honte j'ajoute que le président de la république s'était engagé sur le CETA à revoir les choses et que bien évidemment là aussi pas de référendum pas de consultation un passage en douce une partie s'applique d'ailleurs depuis le 21 septembre au mépris au mépris des citoyens donc tout ça est une plaisanterie je crois que les français ne seront absolument pas dupes et je voudrais vous poser une question là pas de fond parce que vous vous excrimez à sauver un système qui n'est pas sauvable et vous me faites penser aux soviétiques qui pensaient qu'avec toujours plus d'union soviétique ça marcherait mieux mais ça ne changera jamais et malheureusement il faudra purger tout ça par j'espère pas la violence et je souhaite par les urnes mais c'est très difficile vu ce qui se passe en revanche j'ai une question de forme vous avez réduit le temps de la campagne d'un an à six mois et les comptes de campagne pour les élections européennes sont donc réduits à une période de six mois et alors comme par hasard il va y avoir une consultation pendant six mois où j'allais dire les officiels du régime la presse officielle ceux qui vont répéter rabâcher la pédagogie officielle vont communiquer quelle sera la place de ceux qui sont hostiles à ce discours en vérité vous inventez une campagne officielle pendant six mois avant la campagne la réelle campagne je pense que les français ne seront pas dupes de cette ultime manœuvre merci beaucoup Sylvain Wazerman merci madame la présidente un commentaire et deux questions le commentaire c'est que je suis toujours étonné quand fort du constat qu'il y a des enjeux citoyens sur l'Europe on refuse l'idée d'une consultation et personnellement mon opinion c'est qu'évidemment ces consultations sont importantes et que plus j'entends les personnes opposées à l'Union Européenne les fustiger plus je pense que c'est une bonne idée deuxième chose mes questions la transparence me semble être un élément clé y aura-t-il y compris sur les contributions numériques une transparence totale à tout moment pour qu'il y ait une espèce de contrôle citoyen possible sur les contributions donc première question et deuxième question avez-vous un premier retour d'expérience sur les autres pays européens donc dans la façon dont est accueilli dans le débat citoyen cette consultation merci merci beaucoup Ludovic Mendes merci Madame la Présidente je suis encore à féliciter donc les deux rapporteurs Michel et Valéry je l'ai fait au nom de la commission des affaires européennes comme Sylvain je suis étonné parce qu'on offre enfin la possibilité aux Européens aux citoyens et au peuple européen de prendre corps à la discussion de l'avenir de l'Europe de décider de donner leurs avis sur ce qu'ils attendent de l'Union Européenne et comment ils veulent la voir se transformer demain c'est vrai qu'aujourd'hui on voit plus l'Europe comme un porte-monnaie surtout au niveau des élus sauf que l'Europe ce n'est pas seulement ça c'est une Europe aussi qui protège on avance avec l'Europe de la défense avec le fonctionnement de Frontex ou d'Europol c'est aussi une Europe qui doit être plus solidaire et demain avec l'agence européenne du travail avec une Europe sociale qui doit être plus forte c'est une Europe qui protège aussi au niveau fiscal avec certains paradis fiscaux on va peut-être pas assez loin et c'est ce que nous disent aujourd'hui les peuples et les citoyens nous dire qu'en l'état l'Europe dysfonctionne et ne nous convient pas donc à partir de là comment on fait pour leur donner vraiment sens et redonner corps c'est en consultant les peuples consultant les citoyens et en les rapprochant aussi de l'Union Européenne sans laisser la place simplement à Bruxelles ou à des élus qui essaient de nous faire croire que Bruxelles nous impose des choses parce que Bruxelles c'est nous donc moi la première question que je vais vous poser c'est est-ce qu'on aura le temps de faire de la pédagogie pour expliquer dans ces tables rondes le fonctionnement européen et quelle place ont les citoyens au sein de l'Europe et la deuxième position c'est la deuxième question c'est à quel moment définitif se terminent les consultations merci chers collègues à vous de répondre bien oui merci madame la présidente je remercie chacun des collègues de s'être exprimé avec le talent qui est le leur et aussi comment pourrait-on dire ça leur idéologie parce qu'il y a eu dans un certain nombre d'interventions peu de surprises je voudrais juste oui je voudrais rassurer mon collègue Jean-Luc Mélenchon sur le fait que ça ne sera pas uniquement technique et cela d'autant plus s'il y a un certain nombre de personnes qui se réfèrent à son mouvement politique participe à cela je n'ai aucun doute et je vais reprendre votre expression nul doute que vous y compris cher Jean-Luc vous avez une manière je cite vos paroles une manière définitive d'organiser le monde fin de citation et vous l'exprimez vous l'exprimez avec talent d'ailleurs ici ou ailleurs et donc nul doute que ça s'exprimera aussi dans ces consultations citoyennes vous craignez qu'il n'y ait que de débats techniques non il n'y aura pas que des débats techniques mais il y aura aussi des questions qui intéressent les citoyens indépendamment de conceptions idéologiques trop marquées je voulais aussi vous dire mais ça a été indiqué par un certain nombre de collègues que c'est pas enfin nous ce que nous voulons c'est pas du tout une approche du haut vers le bas avec je ne sais quel expert qui va venir donner son appréciation et donner l'oracle ce que l'on souhaite c'est une approche du bas vers le haut c'est à dire des citoyens qui s'emparent des sujets européens et qui font remonter leurs préoccupations ce qui suppose et ça me permet de répondre à l'excellente question de Bérangère Poletti que le risque effectivement serait qu'on ne tienne pas compte de ces consultations moi je dis franchement les choses pour ma part je ne suis pas certain que ça fonctionne je souhaite que ça fonctionne mais je n'en suis pas sûr et si les restitutions ne s'organisaient pas de manière à la fois transparente objective vérifiable alors ça serait un échec et ça serait une autre tentative comme il y en a eu dans le passé là elle est un peu différente parce qu'elle concerne l'ensemble des pays de l'Union et qu'elle associe à la fois des débats physiques qui peuvent être de toute nature et qui peuvent être à l'initiative de toute une série de groupes différents mais également une consultation numérique à vaste échelle oui enfin je remercie beaucoup des encouragements à la fois aux deux extrêmes de l'échiquier à la fois de mon collègue Nicolas de notre collègue Nicolas Dupont-Aignan et de Jean-Luc Mélenchon l'un nous dit Jean-Luc Mélenchon que de toute manière on va se casser la figure ne serait-ce que parce qu'il y a une différence entre l'approche allemande et le Fallgeist et l'approche française on l'avait observé et quant à Nicolas Dupont-Aignan il nous compare aux soviétiques alors ça je dois dire c'est extraordinaire et ça va me permettre d'ailleurs de répondre à mon collègue Christian Hutin et à Nicolas Dupont-Aignan et bien moi je vais vous dire je pense que ceux qui pardon non pas du tout pas du tout je veux simplement dire cher Jean-Luc et cher Nicolas je veux bien sûr je veux simplement dire et ça me permet de répondre aussi à la question enfin à la remarque du cher Christian Hutin et bien moi je pense que ceux qui écoutaient l'hymne à la joie à la filharmonie qui avait été construite juste en face du mur et qui se levaient parce qu'ils étaient favorables à l'Europe et à la construction de l'Europe ils ne se prenaient pas pour des soviétiques ils espéraient qu'une seule chose c'est que le mur tombe cher Nicolas Dupont-Aignan et que l'Europe s'unisse voilà voilà ce que je voulais vous dire par rapport à votre compliment où nous sommes comparés aux soviétiques donc voilà quant à ce que dit Christian Hutin justement il faut se démarquer se démarquer absolument de l'entre-soi et c'est la raison parce que si c'est je le disais mais je ne sais pas si tu étais arrivé le problème il faut sortir de ce langage où les convaincus de l'Europe où les experts de l'Europe ne parlent européens qu'entre eux parce que si c'est ça ça sera un échec je veux enfin avant de passer la parole à ma collègue oui cher Sylvain il faut qu'il y ait une transparence totale sur les questions sur le processus et c'est pour cela que tout ça enfin nous avons beaucoup insisté là-dessus pour que ce soit aussi consultable par tout un chacun non seulement par les parlementaires européens ou les parlementaires français et nationaux qui s'impliqueront mais aussi par les citoyens comment c'est accueilli dans les différents pays nous l'avons dit 26 pays sont d'accord pour l'instant le seul qui n'a pas donné de formulement son accord c'est la Hongrie enfin oui Isabelle Roche dit que la pédagogie est cruciale elle est cruciale nous avons par exemple je donne ça juste pour exemple vu des choses extraordinaires qui ne coûtent rien parce que tous les documents existent au sein d'écoles en Irlande c'est le programme Blue Star où les enfants les enfants de l'âge de 9-10 ans apprennent l'Europe de manière ludique de manière interactive et qui ne coûte rien encore une fois et il y a une compétition entre les différentes écoles en Irlande et ensuite l'école qui a gagné reçoit un diplôme et signé par le ministre des affaires européennes par le premier ministre irlandais bref je donne ces exemples pour vous dire que la pédagogie de l'Europe elle peut commencer très tôt et ne rien coûter je dirais enfin et à Didier cher Didier que l'Eurobaromètre oui on le regarde d'ailleurs l'assentiment en faveur de l'Europe a comme tu le sais a progressé au cours des mois passés bon c'est très différent des consultations citoyennes parce que l'Eurobaromètre ce sont des sondages voilà ce que je voulais vous dire merci Valérie Gomet-Baza je ne vais pas reprendre les propos de Michel auxquels j'adhère complètement juste quelques petits points monsieur Mélenchon vous disiez que ce ne serait pas si jamais vous participiez à cette démarche ce ne serait pas des débats techniques mais plutôt idéologiques et en effet il y aurait un but idéologique mais pourquoi pas dès lors que plusieurs idéologies sont présentes échangent et essaient ensemble d'avancer donc moi ça ne me dérange pas du tout que ce soit idéologique le but n'est pas de convaincre le but est d'essayer d'échanger et d'écouter et de voir ce que l'on peut faire pour améliorer les choses donc ça ne me dérange pas et ça ne me choque pas je vais répondre de manière globale c'est vrai qu'il faut arriver à avoir une adhésion une adhésion des peuples comme l'a dit monsieur David et il faut absolument arriver à trouver des thèmes mobilisateurs et c'est en ce sens qui sera essentiel je pense d'aller encore une fois dans le quotidien de chacun par rapport à leur activité par rapport à ce qui les intéresse leur passion leur travail leur hobby et faire comme le disait monsieur Mendès de la pédagogie je l'ai dit tout à l'heure c'est essentiel les institutions européennes les institutions européennes ne parlent à personne il faut absolument arriver à expliquer à faire comprendre et à présenter correctement les choses et de façon vulgarisée aussi vulgarisée les différentes thématiques monsieur Dupont-Aignan nous sommes passés du mépris à la plaisanterie et à la honte non ce n'est pas une plaisanterie nous avons travaillé de façon sérieuse en tout cas nous avons vraiment essayé de donner le maximum dans ce rapport et non ce n'est pas une campagne ou si vous le pensez bien impliquez-vous comme ça ce sera l'occasion où tout le monde fasse campagne en même temps est-ce que c'est vous à l'échec alors je vais sans doute vous faire sourire mais ce n'est pas grave je l'assume complètement je me suis aussi posé la question est-ce que ça pouvait fonctionner donc ce que j'ai fait c'est que je ne l'ai pas appelé consultation citoyenne parce que ce n'était pas le moment j'ai organisé des tables rondes citoyennes à Roque-Baron petit village sixième circonscription du Var qui n'est pas du tout pour majorité en marche donc c'est plutôt Front National j'ai fait des tables rondes et j'ai demandé à 100 citoyens de venir par les réseaux sociaux la presse etc je ne voulais pas qu'il n'y ait que des personnes de mon mouvement donc j'ai bloqué à 50% les personnes qui représentaient en marche et après c'était des personnes sans étiquette France Insoumise était très présente Front National LRPS j'avais vraiment tous les partis nous avons passé une journée ensemble à travailler sur des thématiques nous avons passé une journée formidable c'est à dire que nous avons échangé nous avions un thème sur le logement un thème sur l'emploi un thème sur l'environnement un thème sur l'éducation et tout axé sur l'Europe ça a fonctionné et j'ai fait une restitution et j'ai envoyé à tout le monde la restitution des tables rondes qui ont donné lieu à des questions écrites donc il y a des choses à faire et non ce n'est pas une plaisanterie je pense qu'il suffit simplement de se l'approprier et de participer à ces consultations citoyennes voilà ce que je voulais rajouter je vous remercie merci beaucoup cher collègue Nicolas Dupontignon une phrase parce que nous sommes en retard sur notre horaire allez-y une phrase je ne doute pas un instant du besoin d'expression des français sur l'Europe je mets en cause la contradiction entre une consultation qui se dit citoyenne et le refus de prendre en compte les votes qui sont le premier acte des citoyens c'est tout et la cohérence est importante pour le succès d'une telle initiative et c'est cette contradiction qui est insupportable Laurence Dumont vous vouliez ajouter un mot non ? je rebondis d'ailleurs sur ce que me disait monsieur Dupont-Aignan c'est vrai qu'à minima si qui dit consultation dit respect et c'est vrai que le référendum de 2005 pour ça a laissé quand même des traces moi je suis un exemple un peu atypique j'ai fait campagne pour le oui et après le référendum qui a donné le non j'ai voté non au congrès à Versailles pour respecter le vote du peuple mais sur la consultation c'est pas inintéressant en soi mais la vraie question c'est la prise en compte et c'est vrai que le calendrier est un peu gênant parce que le calendrier n'est jamais complètement innocent alors je sais bien qu'il y avait la constitution du gouvernement en Allemagne qu'il y avait les élections en Italie etc mais sincèrement ce télescopage entre les conventions citoyennes et ensuite on enchaîne directement sur la campagne des élections européennes crée un petit jette un petit doute en fait parce que soit on veut que les consultations citoyennes enrichissent les projets politiques et idéologiques c'est pas un gros mot des différents partis et à ce moment là il fallait un petit peu plus de temps entre les deux soit effectivement on a un petit peu l'impression que c'est une campagne un peu officielle qui commence avant l'heure ce qui est un petit peu gênant pour cette initiative Merci Jérôme Lambert Il y a un mot qui suscitera peut-être pas de réponse mais on parle de rapprocher les citoyens de l'Europe à travers ces initiatives à l'heure où nous venons en réformant le mode de scrutin de décider l'éloignement extrême des élus européens des citoyens qu'ils sont censés représenter alors dans une démocratie quel est le relais naturel si ce ne sont si ce ne sont les élus eux-mêmes on parle d'échec pour moi c'est l'échec des élus européens de leur éloignement depuis des années et des années des citoyens enfin l'éloignement des citoyens autant que des politiques conduites voilà ce que je voulais vous dire Merci beaucoup Michel Arbillon Oui justement merci Madame la Présidente je crois me semble-t-il qu'on peut se mettre d'accord sur le point suivant un il y a un vrai besoin d'expression des français sur l'Europe et ce besoin d'expression se traduit de façon différente en fonction des prises de position idéologiques des appartenances partisanes des professions des âges etc des citoyens mais il y a ce besoin d'expression et il faut essayer de le mettre en oeuvre deuxièmement il y a des conditions de succès pour ça et je connais bien la position de Nicolas Dupont-Aignan je la respecte il n'a pas accepté et il l'a dit souvent et on le sait l'histoire du traité de Lisbonne après l'échec du référendum voilà mais on le sait Nicolas c'est connu voilà on peut aussi essayer de regarder un peu vers l'avant et pas seulement tout le temps dans le rétroviseur si je peux me permettre et deuxièmement moi je ne suis pas sûr que ça marche je le dis très clairement je souhaite que ça marche mais il y a eu déjà des exemples passés là c'est un peu différent quelles sont les conditions pour que ça marche un, ça dépend aussi de nous c'est-à-dire nous est-ce que nous les élus les parlementaires les parlementaires européens les élus les maires vont s'impliquer dans ce processus premièrement et deux ça dépend aussi ça a été dit par beaucoup d'entre vous de la qualité et de l'objectivité des restitutions de toutes ces consultations citoyennes parce que sinon alors ça sera pire que de ne rien avoir organisé voilà ce que je pense si les restitutions sont biaisées ou catapultées par le calendrier électoral du fait des élections européennes de l'année prochaine alors je trouve que ça serait extrêmement dommage et ce serait un effet extrêmement pervers je vous remercie beaucoup merci d'abord à vous deux chers collègues pour tous ces éclairages moi je remercie aussi l'ensemble des parlementaires parce que je trouve que le débat a été extrêmement intéressant et je proposerai d'ailleurs volontiers que sur cette question des consultations citoyennes nous puissions nous retrouver régulièrement peut-être tous les deux ou trois mois pour avoir un débat sur cette question européenne après tout c'est aussi le lieu du débat ici et je trouve que tout ceci est intéressant j'ai pour ma part deux convictions la première c'est que l'Europe souffre d'une absence de démocratie réelle on l'a fait l'Europe vous savez très bien ce que disaient entre guillemets les pères fondateurs que l'Europe était une chose tellement compliquée qu'il fallait que ce soit quelques experts qui s'en occupent en catimini évidemment ces temps doivent être évolus et il faut que les opinions publiques n'aient pas seulement le sentiment mais qu'elles se réapproprient la décision en Europe et la décision en particulier des orientations sur les orientations qui sont les leurs donc l'Europe a un besoin vital vital de démocratie ça c'est pour moi la première chose et le deuxième point c'est que les opinions publiques ont un besoin vital que l'Europe apporte des réponses concrètes aux grands enjeux auxquels nous sommes tous confrontés enjeux économiques enjeux sociaux avec l'harmonisation sociale dont on parle depuis des lustres et sur lesquels on n'a pas avancé de rien du tout enjeux aussi question asile migration question de défense toutes ces grandes questions tous ces grands défis les peuples attendent des réponses précises et moi je pense que si on n'est pas capable d'avancer dans ces deux directions là démocratie réelle réelle et efficacité de l'Europe sur des questions qui sont les questions que se posent nos concitoyens bien je pense que c'est vraiment dans ces deux directions là me semble-t-il qu'il faut avancer voilà en tous les cas je vous remercie beaucoup tous les deux et nous prendrons rendez-vous régulièrement peut-être sur ces questions de consultation citoyenne j'appelle maintenant on peut les applaudir si vous le souhaitez bien sûr Mireille Clapeau je vous remercie